Je vais vous présenter l'origine de notre culture, qu'est-ce qu'il nous reste ? Nous avons trois segments, trois espaces, on peut les illuminer. Nous avons les survivances du calendrier agraire. Nous avons un calendrier agraire qui est encore en vigueur dans certaines zones. Par exemple, au-dessus de Tasmat, à la limite, il y a la grande cabine, la petite cabine, mais elle est très triste. Mais elle est très triste, elle est très triste, elle est très triste, c'est le calendrier agraire. C'est un ensemble d'étapes, de travaux, qui commencent vers le 20 octobre, 25 octobre. Et on veut un temps, on veut un temps pour un temps, on veut un temps pour aider l'amnée. Il n'a pas d'étonnant. Ce n'est pas que je suis pas, en ce moment-là, il n'a pas d'étonnant. Et on est à l'étonnant. Avant d'étonnant, on a l'étonnant, on a l'étonnant, on a l'étonnant. On a l'étonnant, on a l'étonnant. C'est ce qu'on a dit dans les études arabiques en fait, c'est un petit débat, pour l'amour d'Allah. Alors, il y a un peu plus, 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 il y a un des études, il y a un des études, il y a un des études. Il y a un études. Il y a un études, il y a des fruits secs, les romans, les svibs, il y a un étude, il y a un étude, il y a une petite danse rituelle dans le village. Il y a un étude, c'est un démarrage officiel de l'année d'Agrèque. Il y a un étude, il y a un étude, il y a un étude. Il y a un étude, il y a un étude dans les contes. Maintenant, je vais vous citer rapidement, pour ne pas faire beaucoup de temps. J'ai dit, j'ai dit, je m'aime, l'Agrèque. L'Agrèque, il y a un étude, il y a un étude, il y a un étude, la vie. Et le Kabyle, malgré les allures individualistes qu'il y a, le Kabyle est un village. le Kabyle est un village Parole, la gerealisation de la Kabyle, il y a un étude, ils y qu'il y a un étude. Il y a un étude. Et il y a un étude, c'est un étude, il y a un étude. Il y a un étude. Il y a un étude, le magist pluie, le Kabyle, le Kabyle, le Kabyle, le Kabyle, le Kabyle. C'est plus important. Ensuite, j'ai l'écoute la porte. Il est plus important. Et puis, il n'y a plus d'é vit-l'accès à l'accès, il n'y a plus d'écrivain. C'est plus simple. Je le dis à 266. Il n'y a plus d'être plus d'écrivain. Je vous ai dit que l'écrivain, il n'y a plus d'écrivain. Il n'y a plus d'écrivain. Il n'y a plus d'écrivain. en fait, il y a des rédits, il y a des rédits, il y a des rédits, des rédits, des rédits, des rédits, des rédits. Donc, on a fait le rédits et le rédits, on a fait le 1 déjeuner, le 25 novembre, qu'il n'a pas de rédits. En revanche, il y a des rédits chants et écrits. Donc, c'est un rédits propiti 보�, un rédits où on sacrifie... On peut faire un peu de deux, on va dire le 12, on va dire le 12. Alors le rythaké, qu'elle reste une chose, il y a une chose, il y a une chose. Il y a une chose, il y a une chose, il y a une chose, il y a une chose. C'est un signaal, on va chercher le droit de la loi, on va dire que nous allons nous donner. On porte toujours cet esprit collectiviste, car les voyages, il y a une chose, il y a une chose, il y a une chose. Et il y a une chose dans la vie, on va faire ce genre. Donc nous devons trouver ce genre. Donc donc, on peut aller voir sa grosse chose. Et il y a une chose qui est appris, il se est appris. Alors quand les femmes aient-là, les femmes aient-là, 13 personnes, C'est une femme en fête. Il y a les femmes qui ont pris des de région, en un ennui, après un ennui, on a chouler les Génogneurs en Zemurt, il a dit qu'ils n'ont pas de la Hizmurt, etìnharu d'éth Greece, ça s'est passé en disney. En décembre, les Génogneurs ont été démarrés dans le Moulin, en plus en plus que les Helloока des Génogneurs, cette zone à Zou-Zou, c'est un maacher, il y a des Mahah대, d'être mal en Zemurt en Zemurt, et il a fait des Génogneurs en Zemurt, et donc, avec cette maacher, C'est-à-dire que le moulin traditionnel va se mettre en marche et à cette occasion c'est tout le village qui se réunit et qui déclare l'ouverture des moulins. C'est un calendrier julien qui n'a pas été réformé. C'est un calendrier julien qui n'a pas été réformé. Il m'a dit qu'il n'a pas été réformé, « le télil de l' ок barbe », l'armée par Ballin, qui s'appelle les moules et les moules qui se réunissent en français. C'est le dernier jour de janvier, c'est un mythe, un mythe-cabine, qui m'appelait la vision de la vie, et il faut maintenant voir cela. Je m'appelait à moi, le médecin de l'école est là, parce qu'il n'a eu pas mal dit, mais je ne l'ai eu pas mal, donc c'est le déige, on le voit dans lejos d'ici, il y a eu, mais pourquoi dis-ou- ruins, il y a eu défassé, il y a eu descias. Il y a eu descias, C'est un mythe fondateur et depuis janvier, il y aura un février, un février, etc. C'est un mythe fondateur, c'est assez joli. Il y a été un magrit fousut, et nous avons pris la magrit fousut, et toutes les gens deviennent de soubrous, un magrit fousut est en train d'accélérer à la banque. C'est un magrit fousut, c'est généralement le Japon, qui a été un poids, quand il y a un poids, un poids, et cette magrit fousut, c'est un poids, il y a quelques-un, c'est une février de la banque, une frappe rive, une frappe rive, une frappe rive. C'est un signe, c'est un rythme de passage. Ils sont devenus matures. Elles ont eu leurs premières règles. Les jeunes filles, donc elles sont mariables. C'est une désignation. Les filles peuvent être demandées au mariage. C'est un signe, c'est un symbole. Voyez-vous. C'est un message qui s'en passe. Après, nous ne voulions pas à l'hôpital. Poursiers sont tous les membres. Alors, c'est une question. Par exemple, nous avons commencé par l'hôpital avec une c'est écheicle, nous avons été démarqués, nous nous la trons d'animal. C'est un sens difficile à travailler avec nous. C'est-à-dire qu'il a beaucoup plus, nous les pensions à la maison. Et c'est une fête. Donc les Kabyles, il n'y aura tant qu'une occasion pour faire la fête. Ils ont envoie 44 fêtes dans l'année. Elles sont répertoriées dans le patrimoine, ce qu'on appelle le patrimoine immatériel de la Kabylie. Les Kabyles, ils ont en train de faire la fête. Après, ils ont eu un service. Après, ils ont eu un service à la fête. Ils ont eu un service à la fête. Ils ont eu un service à l'arrière. Et on a eu un service à la fête. Et on a eu un service à la fête. C'est des gens qui n'ont pas à l'air d'être ailleurs. Ils n'ont pas ouvert à n'importe quoi. Il n'a pas de voir si ça, c'est le cas. Il n'est pas de même respect pour le monde. C'est le cas avec un mur de l'hôpital. L'un des gens qui ont décidé de ne pas avoir des parlementaires. Et ils ont décidé de faire des dégâts. Ils ont décidé de ne pas avoir une crise. Il n'a pas d'éthroits la France. Il n'a pas d'éthroits les effets de la France. Ils ont décidé d'éthroits la France. Alors, on est en train de faire des enfants. Donc il y a des deux ans. Ils ont des 3 visites. Ils ont des 3 visites et ils ont des 3 visites. Ils ont des 3 visites. On a fait des 5 ans. Ils ont des 5 ans et ils ont des 6 ans. Ils ont des 5 ans et ils ont des 4 visites. Donc, on a fait des 6 visites. bien sûr il n'est pas une deuxième marque dans la culture la plus grande c'est l'île funéraire c'est la rue du cinéma, c'est la rue du rivage, voici que ils ne sont pas dans un cas c'est-à-dire que le кошre a tuer de leurs cas, bien sûr qu'ils ne attendent pas au sujet de tout cela, les chines de la rue du rivage car il rituel, il rituel, il a se dérouler, le nom de la rue, le tirage Contrairement à ce que l'on appelle les religions monothéistes, les gens ont pensé que les hommes se trouvent en fait et ils se trouvent à l'écran, à l'écran, à la fin de la fin de la fin de la fin. Alors, on s'est passé en fait, on s'est passé à l'écran, et on s'est passé à l'écran. Il s'agit de la fin 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 de la fin. Le dernier segment de la culture anti-Islamique, c'est-à-dire antérieure à l'Islam, antérieure au Judaïsme, c'est pour les saints du Thédaïsme, parce qu'il y a un Thédaïsme. Il y a un Thédaïsme, c'est-à-dire qu'il y a un Thédaïsme. D'ailleurs, le Thédaïsme, c'est-à-dire qu'il y a un Thédaïsme. Un Thédaïsme, c'est quoi ? C'est la religion païenne. Donc, on va dire que c'est-à-dire qu'il y a un Thédaïsme, comme les religions avant les civilisations. C'est la religion païenne. C'est le paganisme, c'est les caroyances païennes. R.S.S.M.S.L. . Donc on a encore des survivances culturelles dans ce domaine-là. Donc on a trois types de caroyances cabines, les rites funéraires, les rites funéraires et les cultes de la nature et de l'assassin. Ce sont le reste de la représentation du monde antérieur. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que nous pouvons reconstruire une cosmogonie cabine ? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut retrouver des mythes fondateurs ? Alors, les colonisateurs français, les intellectuels d'Agencen, ont proclamé comme ça que les cabines n'avaient pas de mythes fondateurs. Ils avaient des contes. Mais ils ont des mythes fondateurs. Alors, les mythes fondateurs. Tu n'as pas de racines. Il a fallu attendre, il y a un allemand qui est de Léo Propinus. Il y a eu, c'est en 1914, en cabine. Il a été recueillir les mythes, les histoires qui racontent les mythes de la jeunesse du monde par les Kami. Alors il a été interrogé des vieilles personnes, il a aussi interrogé Ksudrin, et ces vieux-là lui ont raconté que les mythes fondateurs des Kami étaient écrits sur des plaquettes de bois. Alors c'est des tabrettes de la vie où c'est écrit Alors je vais vous faire un peu le résumé. Donc les vieux-là, les mythes d'Hakani, l'Allemagne, Léo Frobinus, alors ça s'est passé en 1914, Léo Frobinus a écrit ses ouvrages en 1921-1922, ils sont restés dans la langue allemande, à l'année 1995, ils ont été traduits par Moukara Al-Fita, c'est une Algérienne, et une Française, Arlette Roth, qui ont traduit les textes de Kina. C'est l'ensemble de tous les contes Kabi, de toutes les légendes Kabi, J'maïdine, L'Allemagne, Léo Frobinus. Donc, c'est au début, donc au début que j'ai dit qu'à Léo Frobinus, dans le récit, donc les récits, 29 récits, je m'en rappelle pas, donc les récits 1, 2, 3, 4, qui racontent la naissance du monde. Donc, on a mis en train de se donner, à l'âge de la Kabaïn. Alors, à l'âge de la Kabaïn, on a mis en train de se donner, sur le lutte de Ketla. Il est le lutte de Ketla, du fond de l'obscurité, donc la terre est existée, il est un couple d'humains, Ergas Lutos, il est un couple de bobinés, Asgard Founas. Il est un couple d'humains, et diolites sur la terre. Il met tout seul sur la terre, pour faire une fourmi, pour faire une serva à l'âge. Voilà comment Bâby a démarré. Dans une deuxième série de textes, il raconte, il raconte, sur l'âge de 1932, il se mis, il me s'en donne, par la suite, elle sera le sérieux, dans le Citeaux. Mais à l'origine, la première mère du monde. Pour les Kabyle, il y a eu une première mère du monde. Donc, les éléments, la première mère du monde, qui est l'âge de 1932, elle va créer des astres, elle va créer le soleil, elle va créer la lune, elle va créer des étoiles, à partir des yeux des animaux. C'est un certain nombre de l'humains, il y a des étoiles, c'est un certain nombre de l'humains. D'après l'histoire, la cosmogonique a bien. Alors, bien sûr, actuellement, la vision d'aujourd'hui, c'est autre chose, mais on est en train de faire de l'histoire cosmogonique. On n'est pas en train de juger, on dit ce qui existait. Donc, les animaux et les humains ont été créés par une force, une force créatrice, mais la force née n'a pas été nommée. Dans l'hélicité de Providence. Alors, les humains et les bobinés, les bobinés, ils ont une origine souterraine, ils sortent des entrailles de la terre. Ils se multiplient, donc par accouplement. Les humains, le premier couple d'humains donne naissance à 50 filles et 50 garçons, qui à leur tour vont s'accoupler et créer des villages. Donc, nous sommes, entre guillemets, des descendants d'un inceste très basse. Alors, le seul couple qui n'est pas rentré dans l'ordre, c'est le couple des sauvages. Il y a deux, un homme et une femme qui ont été rejetés par le groupe. Alors, les humains, ils deviennent sériels, ils deviennent en Grèce, ils vont vivre avec Soskir, de la forêt. Voyant, il devient le lion. C'est pour ça que dans la cosmogonie, dans les Karmayanskabines, le Karnachisme, il y a une terre à Margez. Il y a une terre à Margez. Il y a une terre à Margez, à l'origine. Il y a une terre à Margez. Donc, une variante dans le Malachisme, une autre explication. Alors, la fourmi, elle était là. Elle était là, donc, sur terre, quand l'apparition des humains était là. Et, par la suite, va apparaître, donc, parmi les pupidiniens, Eskernian Zou, Karnachisme et Iserzer. Le chien Iserzer, c'est la gazelle. Iserzer, c'est le bœuf. Alors, le bœuf, l'originaire, elle est arrivée à sa couple Intentumbex, la chimie originaire. Ils vont former tous les animaux. Ils vont donner les droits, ils vont donner les droits. Le premier enfant, c'est le premier fils, c'est un taureau. Et le taureau, il va chasser son père. Et il va s'accomplir avec sa main. Il va donner le reste des animaux. Et le Iserzer, il va fuir. Il va aller sur la montagne. Et figurez-vous, dans les récits. Et où est-ce qu'il va ? Il va dire, sur le sommet du Djurdjara. Iserzer, il va dire, sur le sommet du Djurdjara. Il va déposer sa semence des nains. Et le soleil va féconder la semence. Et il va donner le reste des oiseaux, des animaux et tout ça. Ça, c'est dans les récits cosmogoniques capitaux. Alors, Iserzer, comme par hasard, dans le conte, il va se retrouver au-dessus de Khizar. On voit la similitude entre Khizar et Iserzer dans ce terme-là. Par la suite, on va nous raconter, dans le conte numéro 17, que la première mère du monde va être chassée avant de mourir. Elle va s'installer sur le Djurdjara. Dans le cas de flotton, on fait des milliers de chassées et des milliers. Il s'est dit qu'il y a une petite fille. Et il s'est dit qu'il y a une petite fille. Et de la famille et de la fille, on est qu'il y a une petite fille. Et là, il s'est dit qu'il y a une petite fille. qu'elle s'est retirée des nains, s'échirait avec ses dons, s'échirait avec les oiseaux et avec les animaux. Et cette femme-là passerait dans la légende Kabine pour la première mère du monde. Donc, je ne vais pas trop insister là-dessus. Donc la première mère du monde qui va créer des animaux, des astres et tout ça, et elle va mourir, elle va mourir le jour où elle aura insulté la nature. J'ai expliqué tout à l'heure, quand elle va insulter le mois de janvier, à signer le mois de janvier, tu n'as rien fait, tu es un mois stérile, tu n'as pas de farois, etc. Il va se venger et il va la tuer. Et la femme-là disparaît des récits. La vie est déjà lancée, les humains sont sur terre, les pauvites sont sur terre, les oiseaux sont sur terre. Donc, je pourrais m'arrêter là pour ouvrir un débat. Apparemment, le résumé, le résumé, le suivant, c'est que la tentative de redoncer une cosmogonie cabine est très, très difficile parce que ce que nous avons comme matériau est un matériau très précaire, très délicat. nous avons quelques contes, quelques légions qui ont été rapportés par l'Allemand et le premier mus. Nous avons d'autres contes qui parlent aussi de l'origine du monde selon les cabines. Mais il me semble que c'est une tâche très difficile. Par contre, travailler actuellement le patrimoine immatériel tel que nous en avons parlé dans le calendrier agréable, réhabiliter toutes ces haltes, discuter de ce que nous avons comme culture en tant que culture dominée. Qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui à mettre sur la table pour discuter avec les cultures, les autres cultures ? Et nous avons, nous n'avons pas grand-chose, mais nous avons des rudiments. Nous avons donc toutes ces haltes du calendrier agréable, nous avons les rites intérieures, nous avons les mythes fondateurs, nous avons aussi les saints uténaires. C'est ce qui nous reste et qui a persisté, qui a survécu à la culture monothéiste des états et des religions qui sont passés sur nous. Maintenant, aujourd'hui, la question qui se pose, est-ce que dans l'époque moderne dans laquelle nous sommes, la culture des cabines peut avoir une petite place ? Est-ce qu'elle peut nous sauver de la mondialisation ? Est-ce qu'elle peut établir une différence par rapport aux autres ? Est-ce qu'on peut se définir de se poser la question aujourd'hui ? Être cabine, c'est quoi ? Est-ce qu'il ressemble à l'américain ? Là, il ne le sent pas du phénomène du physique, je parle de la culture. Qu'est-ce qui nous différencie de l'espagnol, de l'européen, de l'américain, de l'africain du sud, etc. Qu'est-ce qui fait que nous, on est des cabines ? Qu'est-ce qui nous différencie déjà au niveau algérien de l'arabe ? Qu'est-ce qui nous différencie du shaoui ? Qu'est-ce qui nous différencie de nos amis ? Est-ce que nous avons aujourd'hui une identité cabine ? à mettre comme ça sur la table, à enrichir, avec laquelle on peut s'exprimer, on peut parler. Est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça suffit pour dire je suis cabine ? Toutes ces questions, il me semble, elles tournent autour des questions identitaires. Je comprends que c'est très très difficile d'aller fouiller comme ça dans les pommes, de remettre un cerise d'Agrouen et Moussin dans la vieille mémoire collective, mais il me semble, de mon point de vue, moi, personnel, en tant que chercheur dans le patrimoine immatériel, il me semble que c'est une nécessité pour se définir aujourd'hui dans la mondialisation qui est l'uniformisation de toutes les cultures. Chaque jour, nous perdons un petit peu de notre âme et nous perdons un peu de nos rêves. Il me semble que quelque part, taqbélis, taqbélis, Ismael Abdel Arroche. Mou'a été comme ça. Haïmé, Ismael Abdel Arroche. Applaudissements.